Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine à l'espace régional de formation des professions de santé. A mes côtés, SINAI, chien guide pour aveugles. L'institut de formation en ergothérapie accueille aujourd'hui l'association des chiens guides d'aveugles. L'association était déjà venue l'an dernier présenter les aides animalières aux étudiants. Elle revient aujourd'hui pour les sensibiliser à la prise en charge de personnes souffrant de déficience visuelle. Ces ateliers permettent aux étudiants d'être sensibilisés aux déficients visuels, mais aussi parce que dans le cadre du métier d'ergothérapeute, nos champs de compétences nous permettent de préconiser des aides, qu'elles soient techniques, humaines, animalières ou technologiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on leur fait connaître les chiens guides d'aveugles et à quoi peuvent servir ces chiens aux déficients visuels, comment on les met en place, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre à ces chiens, et puis aussi comment permettre aux déficients visuels d'utiliser une canne de guide. Voilà, c'est dans tout ce cadre-là qu'on a fait venir l'association des chiens guides d'aveugles de Normandie. Reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen, rubrique enseignement. Échange Magazine se développe en plus de sa version papier. Une version interactive est désormais disponible sur tablette et smartphone. Le contenu éditorial du journal est enrichi de vidéos, de diaporamas, de photos ou encore de liens vers les réseaux sociaux. Une communication qui se modernise. On écoute Cécile Varin. Faire évoluer Échange Magazine vers une version numérique, c'était une évolution logique. C'était faire entrer notre magazine dans l'air du temps. Donc cette version numérique, cette version dématérialisée d'Échange Magazine, permet de feuilleter son magazine où l'on veut, quand on veut, de manière ludique, puisqu'on y apporte des enrichissements avec des diaporamas et des vidéos explicatives. Cette version dématérialisée d'Échange Magazine permet de ne pas figer le magazine, puisque grâce à cette version, on va pouvoir l'enrichir continuellement. Ça veut dire que notre magazine va continuer à vivre, les numéros vont continuer à être enrichis progressivement, continuellement, de nouvelles vidéos. En téléchargeant cette appli, vous avez ainsi la primeur de l'information, puisque vous avez accès à votre magazine avant que celui-ci arrive dans vos boîtes aux lettres. Échange 72, déjà disponible en kiosque, téléchargeable depuis l'application Échange Magazine. L'an dernier, le club Kiwani, Diphto, avait fait don de cinq tablettes tactiles au service de pédiatrie. Leur installation a été inaugurée le 15 janvier. Installée aux urgences pédiatriques, elle facilite le soin des enfants en les distrayant. Le festival Regards sur le cinéma du monde s'invite à l'hôpital Charles-Nicolle. Deux courts-métrages seront projetés le samedi 24 janvier à 20h à l'amphithéâtre Le Quart, l'un évoquant le lien qui unit les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ses proches. Le second portera sur des regards de soignants. Ces projections seront suivies d'un débat en présence des réalisateurs et de professionnels du CHU. Information et réservation auprès de la délégation à la culture. Enfin, le concours des trophées InnovaSoin revient pour sa septième édition. Un appel à candidature est lancé auprès des équipes paramédicales du CHU pour mettre en lumière leurs innovations. Les projets présentés doivent déjà avoir été mis en place dans les services et avoir moins de trois ans. Date limite de remise des dossiers le 30 janvier. Et pour clôturer ce journal, je vous propose de découvrir la bande-annonce du concours et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada